Sphinx Campus, la diffusion d'un questionnaire. Aujourd'hui, la plupart des enquêtes interviennent sans intervention physique, grâce à une sélection en ligne. Les répondants reçoivent un email, ils cliquent sur le lien et ils sont redirigés vers un questionnaire qu'ils remplissent. Lorsqu'ils cliquent sur OK, le questionnaire est complété. Aujourd'hui, on a différentes façons d'administrer un questionnaire en ligne. Sur Sphinx Campus, nous allons passer de la phase de conception, qui consistait à créer le questionnaire, à une phase de diffusion et collecte. Dans cette phase de diffusion et collecte, on va retrouver immédiatement ici un lien hypertexte. En communiquant ce lien, on va pouvoir donner la possibilité à une personne de compléter le questionnaire. Alors, avant de faire un remplissage de questionnaire en masse, il va falloir faire ce qu'on appelle des pré-tests. On va donc essayer de faire remplir ce questionnaire par quelques personnes. Il suffira donc de trouver une quinzaine, une vingtaine de personnes, de communiquer à ces personnes cette URL et le questionnaire pour être rempli. On va le tester tout de suite, c'est-à-dire que si je clique sur ce lien, cette fois-ci, je suis sur un mode saisie du questionnaire. Mais attention, je ne suis plus en test, c'est-à-dire que les données que je vais communiquer ici seront remplies et seront par la suite visibles. Normalement, avant de lancer un questionnaire en masse, on effectue ce qu'on appelle des pré-tests sur une quinzaine ou une trentaine de personnes. On le fait réellement en conditions réelles pour qu'on ait des retours sur la qualité de notre questionnaire. Donc, on se moque de savoir les goûts des personnes. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si nos questions sont comprises ou pas. On interrogera donc ensuite sur la façon dont la compréhension s'est faite de ce questionnaire. Est-ce que le questionnaire est trop long ? Est-ce qu'il est clair ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ? Donc, nous allons essayer de remplir notre questionnaire au moins une fois. Je vais prendre un questionnaire français, j'ai mon introduction. Je vais rapidement répondre aux questions. Alors déjà, je vais répondre non. Je n'aime pas le chocolat. Donc, on voit là que mon questionnaire marche bien. Puisque si je n'aime pas le chocolat, je suis immédiatement renvoyé à la fin de mon questionnaire. Et on me dit merci pour avoir rempli ce questionnaire. On a donné, on a communiqué les réponses au chef de département. Puisque je vous le rappelle, lorsque j'ai créé mon questionnaire, je voulais que ce questionnaire ne soit réalisé que par des personnes qui aiment le chocolat. On va donc refaire un deuxième questionnaire. Cette fois-ci, on va dire qu'on aime le chocolat. Et en fait, on va remplir le questionnaire. Donc, j'aime le chocolat au lait, aux noisettes et blanc. Ensuite, on va citer trois marques de chocolat que j'aime. Donc, j'aime bien Loon, j'aime bien Bichon et j'aime bien Coutte d'Or. Citez les marques préférées par ordre des croissants. Donc, ça, c'est fait. Dans votre foyer, combien de personnes aiment le chocolat ? On va taper, je ne sais pas combien, trois ou quatre. Quand vous avez mangé, quand avez-vous mangé du chocolat pour la dernière fois, on va essayer de trouver une petite date ici. Vous voyez, là, au passage, je remarque que le caddie, il masque la question. Donc, il faudrait peut-être la mettre à droite ou changer le thème. Ce n'est pas approprié. Là, ce n'est pas évident que les personnes puissent répondre. On va dire que j'ai acheté le mercredi 1er février. J'arrive en bas de ma page. On va faire suivant. On arrive dans la section Votre opinion. Le chocolat, c'est bon pour la santé ? Oui. Ça fait grossir ? Pas vraiment. Le chocolat est cher ? Oui. Et au frère du chocolat, c'est un beau cadeau ? Vraiment, oui. Voilà. Donc, je vois que tout est à peu près clair. Combien de plaques de chocolat consommez-vous ? On va mettre 12. Ou alors, on va utiliser la petite réglette pour mettre le chiffre qui correspond. Citer trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Bon. Évasion. Plaisir. Indiquer ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat. Le chocolat est cher lorsque l'on recherche la qualité. On va dire que je n'ai que ça. Suivant. Alors, je peux utiliser le bouton suivant, mais je peux aussi passer d'une page à l'autre avec ce petit player. On remarque au passage la petite réglette qui me marque la progression et mon avancée dans le questionnaire. J'arrive aux dernières questions, les questions d'identité. Là, il y en a un peu beaucoup. Normalement, on en met entre une et trois, mais c'était juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc, je suis marié. À quelle catégorie socio-professionnelle ? On va dire que je suis agriculteur. Quel est votre code postal ? 840001. Si vous souhaitez recevoir des bons de réduction, entrez votre adresse e-mail. On va le faire, fabrice.lotte.arobaseuniv-amu.fr Et je suis arrivé à la fin de mon questionnaire. J'enregistre. J'ai le message de remerciement. Et donc, mes données sont rentrées maintenant dans le logiciel Sphinx. Donc, là, rien n'a bougé. On peut peut-être essayer de rafraîchir les données de suivi. Donc, on voit que j'ai deux réponses. C'est celle où j'avais dit non. Et celle où j'ai dit que j'aimais bien le chocolat. Et là, je n'ai pas rempli de réponses sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai rien de tout ça. Mais en fonction de l'origine des réponses, cela serait mis à jour. Je peux également définir des quotas qui permettraient de m'assurer que 50% des personnes sont des personnes mariées. Et 50% sont autre chose, par exemple. Donc, on peut très bien définir des quotas. On peut stopper la saisie en bloquant la saisie. Ou bien, on peut donner un mot de passe, par exemple, pour permettre qu'à certaines personnes d'accéder au questionnaire. Voilà, donc là, le but, c'était juste de voir si le questionnaire convenait. On verra à l'analyse des réponses si beaucoup de gens ont abandonné. Il faudra ensuite interroger oralement les personnes pour connaître leur ressenti. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles vidéos sur cette thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada